Ainsi fut exterminé le dernier reste des injustes, et louange à Allah, Seigneur de l'univers, dit « Voyez-vous, si Allah prenait votre ouïe et votre vue, et scellait vos cœurs, quelle divinité autre qu'Allah vous les rendrait ? » Regarde comment, à leur intention, nous clarifions l'épreuve. Pourtant, ils s'en détournent. « Dis que vous ensemble, si le châtiment d'Alain vous venez à l'improviste ou à grand jour, qui seront détruits sinon les gens injustes ? » « Nous n'envoyons des messagers qu'en annonciateurs et avertisseurs. Ceux qui croient donc et se réforment, nul craint sur eux et ils ne seront point affligés. » « Et ceux qui traitent de mensonges nos preuves, le châtiment les touchera à cause de leur perversité. » « Dis-leur, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable, et je ne vous dis pas que je suis un âge. Je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. » « Dis, est-ce que son ego, l'aveugle, est celui qui voit ? Ne réfléchissez-vous donc pas ? » « Et avertis par ceci le Coran, ceux qui craignent d'être rassemblés devant leur Seigneur, qui n'auront hors d'Allah ni alliés ni intercesseurs. Peut-être deviendraient-ils pieux. » « Et lorsqu'ils viennent vers toi, ceux qui croient en nos versets, le Coran, dit, « Que la paix soit sur vous. » « Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. » « Et quiconque d'entre vous a fait un mal par ignorance et ensuite s'est repenti et s'est réformé, il est alors pardonneur et miséricordieux. » C'est ainsi que nous détaillons les versets, afin qu'apparaisse clairement le chemin des criminels. « Dis, il m'a été interdit d'adorer ceux que vous priez en dehors d'Allah. » « Je ne suivrai pas vos passions, car ce serait m'égarer et je ne serai plus parmi les biens guidés. » « Dis, je m'appuie sur une preuve évidente de la part de mon Seigneur, et vous avez traité cela de mensonge. » « Ce, le châtiment, que vous voulez hâter, ne dépend pas de moi. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Il tranche en toute vérité et il est le meilleur des juges. » « Si ce que vous voulez hâter, dépendez de moi, ce serait affaire faite entre vous et moi. » « C'est Allah qui connaît le mieux les injustes. » « C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. » « Et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. » « Pas une feuille ne tonte qu'il ne le sache. » « Et pas une graine dans les ténèbres de la terre. » « Rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. » « Et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. » « Puis il vous ressuscite le jour afin que s'accomplisse le terme fixé. » « Ensuite c'est vers lui que sera votre retour. » « Et il vous informera de ce que vous faisiez. » « Mais il est le dominateur suprême sur ses serviteurs. » « Et il envoie sur vous des gardiens. » « Et lorsque la mort atteint l'un de vous, » « Nos messagers, les anges, enlèvent son âme sans aucune négligence. » « Ils sont ensuite ramenés vers Allah, leur vrai maître. » « C'est à lui qu'appartient le jugement et il est le plus prompt des juges. » « Qui vous délivre des ténèbres de la terre et de la mer ? » « Vous l'invoquez humblement en secret. » « Si nous délivres de ceci, nous serons du nombre des reconnaissants. » « C'est Allah qui vous en délivre ainsi que toute angoisse. » « Pourtant, vous lui donnez des associés. » « Il est capable, lui, de susciter contre vous, d'en haut ou de dessous vos pieds, un châtiment ou de vous confondre dans le sectarisme. » « Et il vous fait goûter l'ardeur au combat les uns aux autres. » « Regarde comment nous exposons nos versets. » « Peut-être comprendront-ils. » « Et ton peuple traite cela le Coran de mensonges, alors que c'est la vérité. » « Dis, je ne suis pas votre garant. » « Chaque annonce arrive en son temps et en son lieu. » « Et bientôt, vous le saurez. » « Quand tu vois ceux qui patougent dans des discussions à propos de nos versets, » « Éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. » « Et si le diable te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. » « Il n'incompte nullement à ceux qui sont pieux de rendre compte pour ces gens-là. » « Mais c'est à titre de rappel. » « Peut-être craindront-ils Allah. » « Elle est ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement. » « Et qui sont séduits par la vie sur terre. » « Et rappelle par ceci le Coran pour qu'une âme ne s'expose pas à sa perte selon ce qu'elle aura acquis. » « Elle n'aura en dehors d'Allah ni alliés ni intercesseurs. » « Et quelle que soit la compensation qu'elle offrirait, elle ne sera pas acceptée d'elle. » « Ceux-là se sont abandonnés à leur perdition à cause de ce qu'ils ont acquis. » « Leur breuvage sera l'eau bouillante et ils auront un châtiment douloureux pour avoir mécru. » « Dis, invoquerons-nous au lieu d'Allah ce qui ne peut nous profiter ni nous nuire ? » « Reviendrons-nous sur nos talons après qu'Allah nous a guidés comme quelqu'un que les diables ont séduit et qui est perplexe sur la terre, » « Bien que des amis l'appellent vers le droit chemin lui disant, « Viens à nous. » « Le vrai chemin, c'est le chemin d'Allah. » « Et il nous a commandé de nous soumettre au Seigneur de l'univers et d'accomplir la salat et de le craindre. » « C'est vers lui que vous serez rassemblés. » « Et c'est lui qui a crié les cieux et la terre en toute vérité. » « Et le jour où il dit « Sois, cela est. » » « Sa parole est la vérité. » « À lui seul, la royauté. » « Le jour où l'on soufflera dans la trompe, c'est lui le connaisseur de ce qui est voilé et de ce qui est manifeste. » « Et c'est lui le sage et le parfaitement connaisseur. » « Rappelle le moment où Abraham dit à Hazard son père, « Prends-tu des idoles comme divinité ? » « Je te vois toi et ton peuple dans un égarement évident. » « Ainsi avons-nous montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croyaient avec conviction. » « Quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile et dit, « Voilà mon Seigneur. » « Puis lorsqu'elle disparut, il dit, « Je n'aime pas les choses qui disparaissent. » « Lorsqu'ensuite il observa la lune se levant, il dit, « Voilà mon Seigneur. » « Puis lorsqu'elle disparut, il dit, « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés. » « Lorsqu'ensuite il observa le soleil levant, il dit, « Voilà mon Seigneur. » « Celui-ci est plus grand. » « Puis lorsque le soleil disparut, il dit, « Oh mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. » « Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé à partir du néant les cieux et la terre, et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. » « Son peuple disputa avec lui, mais il dit, « Allez-vous disputer avec moi au sujet d'Allah alors qu'il m'a guidé ? » « Je n'ai pas peur des associés que vous lui donnez. » « Je ne crains que ce que veut mon Seigneur. » « Mon Seigneur embrasse tout dans sa science. » « Ne vous rappelez-vous donc pas ? » « Et comment aurais-je peur des associés que vous lui donnez, alors que vous n'avez pas eu peur d'associer à Allah des choses pour lesquelles il ne vous a fait descendre aucune preuve ? » « Quel donc des deux parties a le plus droit à la sécurité ? » « Dis-le si vous savez. » « Ceux qui ont cru et n'ont pas troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, association, ceux-là ont la sécurité, et ce sont eux les bien guidés. » « Tel est l'argument que nous inspirâmes à Abraham contre son peuple. » « Nous élevons en haut rang qui nous voulons. » « Ton Seigneur est sage et omniscient. » « Et nous lui avons donné Isaac et Jacob. » « Et nous les avons guidés tous les deux. » « Et Noé, nous l'avons guidé auparavant. » « Et parmi la descendance d'Abraham ou de Noé, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron. » « Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. » De même, Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus et Élie, tous étant du nombre des gens de bien.